Dans le chapitre 4, nous avons présenté l'équation de Schrödinger. C'est une des équations les plus célèbres de la physique, sans doute, mais aussi une des équations de base de la mécanique quantique. Nous l'avons présenté, discuté, quelques propriétés, mais finalement nous n'avons pas présenté beaucoup de solutions. C'est une équation différentielle, techniquement difficile à résoudre, et pour laquelle nous ne disposons pas d'un ensemble très important de solutions analytiques. L'objectif de ce petit chapitre est de représenter deux familles. D'abord à une dimension, le cas de l'oscillateur harmonique, parce qu'il est à la base de beaucoup de développements qui conduiront notamment, par exemple, à la théorie des champs. Et la deuxième famille, c'est celle des solutions dans l'espace à trois dimensions, l'espace de la physique, mais pour une classe de problèmes qui sont ceux qui ont de la symétrie sphérique et qu'on rencontre dans de nombreuses situations. Alors, ici nous avons la présentation de l'équation de Schrödinger. C'est un rappel. C'est celle qui détermine l'évolution de la fonction d'onde, d'une particule ou d'un objet quantique, et qui est une fonction de l'espace Ψ de R et du temps. Donc, nous rappelons bien que cette équation est limitée à la fois par l'énergie, puisqu'elle est à des limites non relativistes. En effet, l'équation n'est pas invariante par transformé de Lorentz. Et d'autre part, elle suppose que les masses au repos sont une masse différente de zéro. Alors, il s'agit d'une équation différentielle qui est construite à partir de l'opérateur Hamiltonien. Dans cet esprit Hamiltonien, c'est l'énergie qui est la source de l'évolution. Donc, le Hamiltonien qui agit sur la fonction d'onde et qui est l'origine de son déroulement au cours du temps avec les membres de droite. Alors, dans ce cas très général, déjà, on va restreindre l'espace des solutions aux solutions des Hamiltoniens qui ne dépendent pas du temps, c'est-à-dire dont l'énergie potentielle, qui est à droite, ne dépend pas explicitement du temps, qui est quand même un exemple assez courant. À droite, vous avez donc l'équation sous la forme sur laquelle nous avons étudié. P2, P quantité de mouvement, l'opérateur P2 sur 2M, qui caractérise l'énergie cinétique, plus V2R, l'énergie potentielle. Alors, nous allons restreindre les familles de solutions à ce qu'on appelle les solutions stationnaires, puisque, dans ce cas-là, la probabilité de présence qu'on impose, ou on suppose que la probabilité de présence de l'objet quantique dans l'espace soit indépendante du temps, ne dépend pas du temps. Il y a donc une symétrie, une invariance, au sens du terme de notaire, et dans ce cas-là, on peut montrer qu'on peut factoriser la fonction d'onde en deux parties, une partie Φ2R qui ne dépend que de l'espace, et la dépendance en temps, à ce moment-là, apparaît sous une forme du terme de droite, d'une exponentielle moins I, imaginaire, E, l'énergie T sur h bar. Alors, on vérifie que si on élève ceci au carré pour obtenir la probabilité de présence, on voit bien que la probabilité de présence est donnée par Φ2R au carré, et que cette grandeur ne dépend pas du temps, et on suppose que Φ2R soit tel que Φ2R au carré, intégré sous tout l'espace, soit égal à 1, puisque ça doit être une densité de probabilité. Donc, comme je l'ai dit, on va prendre deux familles de solutions. D'une part, le K à une dimension, qui se ramène à une équation en x, et le K à trois dimensions, qui introduit la variable R avec ses trois composantes, x, y, z. Commençons par l'oscillateur harmonique à une dimension. Alors, l'équation à une dimension est rappelée Rho. Je vous rappelle que Φ2R est une fonction réelle qui est définie sur toute la droite réelle, de moins l'infini à plus l'infini. Alors, suivant les valeurs de V2X, nous avons différentes familles de solutions. La plus simple est celle où V2X est identiquement nulle, qui est ce qu'on appelle l'équation de la particule libre, qui est une équation qui a une forme bien connue depuis Helmholtz, la théorie des ondes et des oscillations établies au XIXe siècle, et dont nous avons vu plus haut qu'elle donne la solution de l'onde libre qui se propage dans l'espace, et que nous avons résolu aussi pour les fonctions gaussiennes qui permettent de démontrer l'étalement du paquet d'ondes, c'est-à-dire qu'un objet quantique déterminé par une onde à un instant donné, lors de la propagation, cette fonction d'onde va s'élargir dans l'espace jusqu'à la limite de l'onde libre. Ensuite, au chapitre 3, nous avons présenté les solutions pour le puits de potentiel infini rectangulaire. Nous avons présenté les différents résultats et on laisse à titre d'exercice maintenant à l'auditeur de retrouver ces résultats qui sont finalement assez simples à partir de l'équation dans la situation qui est décrite à droite. Dans ce cas-là, l'espace est limité à la distance 0 L. Donc toutes les intégrales ont lieu dans cet espace borné. Nous allons présenter en détail l'oscillateur harmonique dont l'image classique est représentée à droite par une masse pesante au bout d'un ressort qui est à l'équilibre, qui n'est donc immobile. Si on écarte un petit peu la masse d'une distance x et qu'on la lâche, il va y avoir un ensemble d'oscillations qu'on peut montrer qu'elles sont sinusoidales, parfaitement sinusoidales, comme droite en bleu, et telles que l'énergie potentielle est donnée par, est une fonction du carré de l'écartement x. Et donc, on va étudier une forme qui est homogène à un potentiel Vdx égale à 1,5 de m oméga 2x2. Comme toute énergie potentielle, celle-ci est définie à une constante près, mais on peut prendre cette constante nulle dans la mesure où ça n'influe pas les équations du mouvement. Alors, c'était une fameuse équation pour l'oscillateur harmonique qui est présentée en haut. C'est une des équations la plus simple de la mécanique quantique et pourtant vous allez voir que sa solution déjà suppose une certaine dextérité algébrique qui est que les prémices de calculs beaucoup plus compliqués quand on s'adresse à des équations différentes. Alors, d'abord, les équations de Schrodinger en général introduisent un certain nombre de constantes comme h bar, m, m ici, l'oméga, etc. qui s'introduisent dans les formules et qui souvent les alourdissent sans éclairer beaucoup le contenu. L'usage en mécanique quantique est souvent d'introduire des variables simplifiées, souvent sans dimension, qui permettent de garder l'essence du problème tout en simplifiant la lecture, sachant que les véritables unités sont rétablies à l'issue du calcul en faisant souvent une analyse de dimensions telle qu'on l'a vu au chapitre 7. Alors, faisant le searchement de variables tel qu'il est défini ici, fait apparaître l'Hamiltonien comme étant égal à 1,5 de P2 sur plus X2 P2 étant la nouvelle forme de l'énergie cinétique et X2 l'énergie potentielle. Elle fait apparaître, outre sa très grande simplicité, la grande symétrie qu'il y a entre l'espace, entre la partie spatiale et la partie vitesse, moment du système. Et en fait, on verrait que l'oscillateur harmonique a des propriétés particulières qui est liée à son invariance par rotation dans l'espace des phases. Si on veut linéariser ce terme-là, on peut le faire et donc faire apparaître un produit remarquable de la forme générale A plus IB est facteur de A moins IB égale A2 plus B2. Cependant, il faut tenir compte du fait que X et P sont des opérateurs et qu'ils ne commutent pas. Et si on veut donc respecter les règles de commutation ou de non-commutation, eh bien, voici la forme avec laquelle apparaît le Hamiltonien avec la constante 1,5 qui sera l'origine de l'énergie fondamentale de tout système A. Alors, sous cette forme-là, on peut faire apparaître deux opérateurs. D'une part, l'opérateur X plus IP qui était ici avec une normalisation 1 sur racine de 2 et l'opérateur à droite qui est X moins IP qu'on appellera A adjoint. La petite croix signifiant l'opération mathématique du calcul de l'adjoint. Et quand on va les faire agir sur les fonctions d'ondes, on va voir que nous allons définir une classe d'opérateurs très importante pour la suite, notamment dans la physique des particules lorsque le nombre de particules n'est pas conservé. Pour alléger l'écriture, on va remplacer la fonction phi n de X, c'est-à-dire une fonction d'ondes quantiques quelconques avec un nombre n de nœuds, n étant la façon de les nuéroter dans l'espace. Eh bien, on la note sous la forme de Dirac comme étant, avec cette barre verticale, etc. n, qui est la notation utilisée de Dirac depuis 1930. Alors, si on fait agir l'opérateur A sur un état n, donc avec n nœuds ou une énergie correspondante, eh bien, on s'aperçoit que cet opérateur va faire décroître l'énergie et passer de l'état n à l'état n-1 avec un facteur de normalisation. Donc, on l'appellera un opérateur d'annulation puisque quelque part, il va annuler l'énergie correspondante entre la différence de l'état n à l'état n-1. Inversement, l'opérateur A adjoint, lui, va augmenter l'énergie et faire passer le système de l'état n à l'état n-1. Ces deux opérateurs, bien sûr, ne commutent pas, ne sont pas commutatifs, mais si on les implique dans l'ordre d'abord l'opérateur d'annulation puis l'opérateur de création, on revient à l'état n de départ mais avec une normalisation n. Donc, on peut appeler ça un opérateur de comptage puisque cet opérateur impliqué à un état propre va sortir le nombre n de nœuds et donc le numéro de la fonction d'onde correspondante. Le Hamiltonien s'écrit à ce moment-là avec les opérateurs d'annulation et de décréation tel qu'il est là, qui permet d'être très simple et d'être très lisible. Alors, on revient dans cette transparent pour ceux qui ont eu du temps et de la patience et un petit peu de connaissance algébrique à la façon dont on a effectué les différents changements de variables dans le transparent précédent. Revenons donc à notre oscillateur harmonique et en rappelant la façon dont nous avons calculé et nommé les différentes fonctions. Il est évident que, comme nous avons affaire à des états stationnaires dans un milieu confiné, les états vont être quantifiés, c'est-à-dire que les niveaux d'énergie vont être discrets. Nous l'avons vu dans le chapitre 4 avant. Et donc, nous avons eu roté ces différents niveaux d'énergie par un nombre entier petit n qui correspond au nombre de nœuds de la fonction d'onde. n égale 0 étant le fondamental allant de 1, 2, 3 jusqu'à la limite physique que l'on veut obtenir. Et donc, on peut partir de l'énergie du plus bas comme étant l'état 0 et sur laquelle, en faisant agir l'opération A adjoint de création, d'en pouvoir générer les états successifs 1, 2, 3, etc. Alors, explicitement, ceci va nous permettre de calculer la fonction d'onde d'oscillateur harmonique. Pour ce faire, nous allons à nouveau faire un petit champ en variable pour ramener A adjoint et A, les opérateurs, avec les variables de départ par petit x et petit p, et en supposant quand même, en posant que m oméga sur h-bar est égal à 1, une nouvelle écriture qui permet d'alléger les notations tout en conservant l'essence. On observe la grande symétrie qu'il y a entre A adjoint et A, à part ce qui est ici. Donc, si on prend l'opérateur d'annihilation et si on le fait agir sous le fondamental, eh bien, il ne peut pas descendre plus bas. Dans ce formalisme-là, il n'y a pas d'énergie négative. Et donc, l'opérateur d'annihilation appliquée au fondamental donne 0. C'est-à-dire que si on donne, si on exprime le détail de l'opérateur d'annihilation, ceci nous donne une équation différentielle qui est très classique et très simple à résoudre puisque c'est l'équation différentielle dont la solution est une gaussienne. Cette gaussienne est définie à une constante multipliative prête qui est déterminée par le fait que l'intégrale de cette gaussienne au carré sur tout l'espace doit être égal à 1. C'est la condition pour que ce soit une densité de probabilité. auquel cas, on a immédiatement la solution. La fonction d'onde spatiale de l'océrité harmonique dans l'état fondamental est donnée par Φ0 de x égale Pi à la puissance moins un quart et la gaussienne est puissance moins un demi de x2. Donc, elle n'a pas de nœud, elle ne s'annule qu'aux extrémités vers plus ou moins l'infini. Alors, en faisant agir maintenant l'opérateur de création à adjoint sur cette forme-là, nous allons générer les fonctions d'ondes des autres niveaux. Ça veut dire que les fonctions de niveau n correspondront à 1 sur racine de 2n et n fois cet opérateur appliqué qui est de 0. Les mathématiciens reconnaîtront ici la fonction génératrice des polynômes d'Ermitte donc cet opérateur x-d sur dx à puissance n c'est un des générateurs des polynômes d'Ermitte H0 de x égale à 1 et ainsi de suite qui voit donc un des éléments essentiels de la fonction de cette harmonique. Alors, pour visualiser ces solutions nous avons à gauche la fonction de l'onde la partie spatiale de la fonction de l'onde phi de x avec des codes de couleurs qui partent du fondamental avec n égale 0 n égale 1 n égale 2 n égale 3 et ainsi de suite régulièrement espacés puisque les niveaux sont espacés d'une distance en énergie d'HbV et le fondamental n'est pas d'énergie nulle mais à une énergie de HbV2 On s'aperçoit que les n pairs correspondent à des fonctions pairs c'est-à-dire symétriques par rapport à l'axe vertical et les n impairs correspondent à des fonctions antisymmétriques par rapport à cet axe-là. D'autre part, la succession et la numérotation des nœuds qui expriment les différents niveaux d'énergie en fait, c'est la trace visible que toutes ces fonctions-là constituent des polynômes orthogonaux c'est-à-dire que quand on multiplie la fonction d'onde d'un niveau par la fonction d'un autre et qu'on l'intègre sur tout l'espace cela donne 0 seule l'intégrale d'une fonction d'onde multipliée par elle-même donne l'unité. donc on a une série de fonctions d'ondes orthogonales. Si on élève au carré, on aura donc la densité spatiale indépendante du temps pour les différents niveaux tels qu'elle est exprimée ici. Au bilan, quand on recolle tout ça, c'est-à-dire qu'on recolle la partie spatiale ici avec la partie dépendante du temps, on a la fonction d'onde de niveau n pour x et de temps dans laquelle on a rétabli toutes les constantes que l'on avait éliminées pour simplifier les calculs et on voit apparaître ici les polynômes dermites qui dépendent de cette variable-là. Alors, cette fonction d'onde-là contient les éléments d'information suivante. Elle correspond aux niveaux d'énergie quantifiés. Ton fondamental est déterminé par h bar omega sur 2. Et si on veut calculer d'extraire de cette fonction d'onde les différents opérateurs physiques et mesurables, je rappelle que dans ce cadre-là, on caractérise la grandeur à mesurer par un opérateur et on prend ce qu'on appelle un produit scalaire. La moyenne de cet opérateur, c'est un intégral sur tout l'espace de la fonction d'onde au carré qui est une probabilité de présence par la grandeur correspondante à l'observable O. Alors, si on fait une opération pour x et pour p, je rappelle que p est égale à moins ih bar sur dx, on s'aperçoit qu'on obtient 0. En effet, phi n de carré au carré est une fonction qui est paire, qui est tout le temps positif et paire, et si x, si l'opérateur est impair, par symétrie, entre le moins, plus infinie et plus infinie, sans calcul, on peut dire que la moyenne est nulle. ça, c'est l'opération mathématique. Physiquement, cela veut dire que, par exemple ici, la particule passe autant de temps dans les espaces négatifs que dans les espaces positifs, et qu'en moyenne, la vitesse, que les particules oscillent, la moyenne, la vitesse, a une probabilité égale d'être orientée vers la gauche ou vers la droite. Ce qui n'est plus le cas pour le carré de ces grandeurs, x2 et p2, qui par définition étant positive, l'intégrale n'est pas nulle, on obtient ces deux expressions pour x2 et pour p2. Je rappelle que la valeur moyenne de x2, la valeur moyenne de p2, quand on leur soustrait la valeur moyenne de x, mais élevée au carré, ces grandeurs-là caractérisent la façon dont la fonction d'onde, quelque part, est répartie autour de la valeur moyenne. de x2. Comment sigma de x va déterminer la façon dont les abscisses x sont, bien sûr, en moyenne nulle, mais comment elles se répartissent autour de cette moyenne. Même chose pour p, comment le moment mv de la particule se distribue autour de la valeur moyenne nulle. On fait le calcul et on se rappelle que ces deux relations sont, ces deux formules sont reliées par l'inégalité d'Eisenberg. En effet, quand on multiplie sigma par sigma p, on retrouve le résultat qui est bien supérieur ou égal à h va sur 2. On voit bien que l'inégalité est satisfaite, l'égalité est satisfaite pour n égale 0, ce qui est souvent le cas des états fondamentaux. Par contre, au fur et à mesure que les états excités augmentent, plus on s'éloigne de l'égalité stricte h va sur 2. Et autre caractéristique, mais qui est spécifique de l'oscillateur harmonique, c'est que, quand on calcule l'énergie cinétique moyenne et l'énergie potentielle moyenne, eh bien, chacune est égale à la moitié de l'énergie totale. C'est lié à la grande symétrie qu'il y a entre la partie x et la partie p dans l'expression du Hamiltonien. Alors, nous quittons l'espace à une dimension. dont je rappelle que l'oscillateur harmonique est l'exemple le plus classique, le plus représentatif, dans la mesure où il permet de visualiser et de déterminer les opérateurs de création et d'annihilation qui sont ensuite utilisés dans la mécanique quantique des états à haute énergie et relativistes. Alors, si on passe maintenant à l'équation de trois dimensions, en forme réduite, elle s'écrit sous la forme moins h bar 2 sur 2m Nabla, pardon, Laplacien de phi qui est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle qui, cette fois-ci, dépend du vecteur R, R qui a les composantes x, y, z. Si on développe cette formule-là, on obtient la forme développée ici où on voit que le Laplacien c'est la somme de la dérivée seconde par rapport à x plus la dérivée seconde par rapport à y et la dérivée seconde par rapport à z, où le Laplacien étant la forme la plus convencée et la plus classique d'expression de cette formule. Alors, même dans ce cas général, il est très difficile et souvent impossible de résoudre analytiquement l'équation. En revanche, il y a toute une catégorie de problèmes qui sont importants. c'est celle telle que le potentiel V de R ne dépend pas de la flèche, ne dépend pas du vecteur R, mais de son module, de sa longueur. A savoir que le problème en général ne dépend pas de l'orientation dans l'espace, mais dépend simplement de la position de la particule par rapport à l'origine de la position. Ce sont des cas très courants en physique. Par exemple, c'est le cas du mouvement des planètes. quand on étudie la gravité et le mouvement des planètes autour du Soleil, eh bien, l'interaction gravitationnelle entre la planète et le Soleil ne dépend que de la distance mutuelle entre les deux. Et cette situation on retrouvera aussi en physique atomique puisque l'électron dans l'atome est attiré par le noyau positif par la loi de Coulomb qui est en 1 sur R2 est donc telle que son énergie potentielle est en 1 sur R. Alors, le système est donc invariant par rotation et on sait depuis plusieurs exemples que nous avons traités dans le passé et derrière il y a un grand théorème le terme de Noter que s'il y a une invariance dans le système, il y a des grandeurs qui sont conservées, des grandeurs qui sont constantes. Le terme de Noter nous dirait que la grandeur associée à l'invariance par rotation c'est le moment angulaire appelé aussi moment cinétique souvent en physique classique souvent on l'appelle angulaire en mécanique quantique sachant que les deux sont identiques. Donc, le moment angulaire est une grandeur vectorielle ou pseudo-vectorielle pour les puristes L qui a trois composantes sur X, sur Y, sur Z et donc qui est le résultat d'un produit vectoriel entre la position et la quantité de mouvement. C'est un produit vectoriel de R par P. Ce produit vectoriel est explicité ici. Chaque composante LX est égale YPZ moins ZPY etc. Alors, ce moment angulaire qui est très connu en physique classique, sa conservation est à l'origine de ce qu'on appelle le phénomène gyroscopique. vous pouvez les voir sur le web des illustrations de la conservation du moment cinétique ou du moment angulaire qui est notamment ce qu'on appelle l'effet gyroscopique et qui fait que lorsqu'on a une route vélo qui tourne, il est très difficile de la changer d'orientation. Alors, pour traiter un problème à cibité sphérique, il est plus simple de quitter les coordonnées dites cartésiennes X, Y, Z et de passer aux coordonnées dites sphériques. Elles sont illustrées à droite où un point P en cartésien est repéré par les coordonnées X, Y et Z en coordonnées sphériques il est déterminé par sa distance ici noterom qui est petit r dans notre transparent la distance au centre et puis de deux angles qui correspondent en géographie à la latitude et à la longitude. Theta, c'est l'angle par rapport à Z qui correspondrait sur le globe terrestre à la latitude sur le globe et puis même si en général la latitude est comptée à partir de l'équateur mais dans tous nos problèmes l'angle Theta est comptée à partir de l'axe Z. et puis la longitude phi qui est un angle qui va déterminer la rotation autour de cet axe-là et qui varie entre 0 et 2pi. Theta par contre varie de 0 à pi phi varie de 0 à 2pi. donc une des conséquences du terme de notaire et des symétries va faire que on va pouvoir dans cette notation-là on va pouvoir séparer factoriser la fonction d'onde phi en deux parties une partie purement radiale qui dépend que de r et une partie qui dépend que des angles Theta et phi. ce qui implique que tous les les problèmes à symétrie sphérique auront une partie angulaire qui est commune seules seront différentes les parties radiales. Alors maintenant on passe de la mécanique classique à la mécanique quantique on remplace x par l'opérateur x r l'opérateur r on remplace p par l'opérateur moins ih bar d sur dx d sur dy sur dz et on peut faire un exercice démontrer que les opérateurs x et y lx et ly pardon ne commutent pas en effet le produit appliqué une fonction d'onde de lx ly moins ly égale lx donne pas 0 mais donne lz fois la fonction et il y a tout un ensemble de permutations circulaires qui déterminent les relations de non commutations entre les deux les trois composantes du moment du l'air en revanche quand on fait la somme de tout ceci on s'aperçoit que l2 le carré de l commute avec toutes ses composantes et on choisit pour la mécanique quantique on prendra souvent la composante lz c'est un choix arbitraire mais qui est admis par tous on aurait pu prendre x ou y donc l2 et lz sont commutes et alors on fait appel à un grand théorème qui est lié aux propriétés des vecteurs propres dans les espaces d'Hilbert à savoir que deux opérateurs qui ont même fonction d'onde propre et bien on forme une base commune dans l'espace sur laquelle on va pouvoir projeter des fonctions d'onde ça veut dire que et ces fonctions d'onde on va les appeler ylm on va voir que l et m sont les deux nombres quantiques associés puisqu'on a deux degrés liberté theta et phi et le calcul montre que quand on applique l2 à ces fonctions propres de type ylm theta et phi on obtient bien la même harmonique sphérique ici puisque c'est le nom qu'on leur donne affectée d'un facteur multiplicatif qui a la forme qui est ici avec l entier plus grand ou égal à 0 lz donne une expression similaire lz appliquée à une harmonique sphérique redonne la même harmonique sphérique affectée d'un coefficient multiplicatif qui dépend du nombre m alors cet ensemble d'équations sont cohérents parce que d'une part elle démontre que les l2 et lz ont les mêmes états propres donc les ylm sont des bases sur lesquelles on va pouvoir développer les fonctions d'ondes sphériques et d'autre part que comme nous sommes en mécanique quantique ces opérateurs ont des valeurs propres les coefficients qui sont devant qui sont quantifiés qui ne peuvent prendre que des valeurs entières donc la valeur propre correspondant à l2 est liée à la longueur de l et cette longueur de l ne peut prendre que des valeurs entières déterminées par ll plus 1 c'est à dire 0 ça peut être 2 après ça sera 2 fois 3,6 etc. des multiples de cette nature là et la projection de l sur l'axe z qui peut aller de plus l en haut à moins l en bas et bien elle est quantifiée et quantifiée aussi et ne peut prendre que des valeurs entières compris entre moins l et plus l alors quand on résout effectivement ce que je ne ferai pas ici et bien et quand on calcule en prenant la partie angulaire de l'opérateur du laplacien et en résolvant l'équation on obtient la forme générique des abodes expériques qui est ici et qui fait apparaître la dépendance en phi sous forme simple d'une exponentielle im phi et d'autre part la partie dépendante de θ sous la forme d'un polynôme et qui est un polynôme dit de Legendre autre mathématicien français qui a fait des maths appliquées des maths au 19ème siècle dont l'équation génératrice est déterminée par cette forme-là qui est un peu plus complexe que la fonction génératrice qu'on a vu pour les polynômes dermiques tout à l'heure mais qui est qui a cette forme-là alors ces harmoniques sphériques quand on veut les illustrer n'oublions pas que ce sont des des grandeurs à deux dimensions on les projette sur une sphère et on voit que quand on on visualise les creux et les bosses de ces fonctions d'ondes sur la sphère en fonction d'une part de L en vertical qui va de 0 ici jusqu'à 4 et donc en raison des relations vues plus haut la projection M va entre 4 et et moins 4 et bien on obtient les différentes projections des fonctions d'ondes et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que L augmente elle maille de plus en plus finement la structure des la surface de la sphère ce qui est déjà un indice puisque on peut dire que ces fonctions d'ondes aussi sont des fonctions d'ondes dites orthogonales et si l'on veut analyser un objet un objet dont la surface est à la base sphérique mais avec des déformations et bien on pourra développer ces déformations sur la base de toutes les harmoniques sphériques et les intensités de chaque harmonique permettant de déterminer l'importance de telle ou telle déformation donc les harmoniques sphériques sont un outil important pour l'analyse des mêmes classiques des objets et notamment des formes sphériques et notamment du globe terrestre par exemple dans la mesure où elles permettent de projeter de déterminer les différentes déformations sur une base constituée des harmoniques L et M alors le fondamental bien sûr est à symétrie sphérique là on verrait que la forme est dipolaire il y a un pôle ça distingue le pôle nord du pôle sud après apparaissent des formes quadrupolaires puis des formes octupolaires puis etc. jusqu'à un mariage de plus en plus fin de la surface du globe alors l'application bien sûr a été faite pour la terre le globe terrestre la forme du globe terrestre et ses déformations est un problème qui date déjà de Newton qui s'interrogeait sur la la le fait si les pôles devaient être aplatis ou pas etc. et on s'aperçoit plus tard notamment avec les satellites que le globe terrestre a beaucoup plus de déformations ici c'est une visualisation exagérée dix mille fois on s'aperçoit que notre continent Europe est plutôt en surélépression alors que en général les mers et notamment les grands océans sont plutôt le siège de dépression comme la tâche en bleu qui est ici et bien on a pu faire un développement en harmoniques sphériques des déformations du globe terrestre qui permettent de l'analyser finement les harmoniques sphériques sont aussi utilisées en physique nucléaire lorsque les noyaux ne sont pas tous sphériques ils ont une symétrie variable et bien on a pu classer les déformations des noyaux atomiques en fonction des critères liés alors aux harmoniques sphériques dominantes dans leur dans la projection de leur surface une application nouvelle qui résulte des mesures faites des températures du fond cosmique dont on rappelle qu'il est assez uniforme et représente une température de 2 degrés Kelvin je crois 7 qui est l'image du résidu de la température extrêmement chaude de l'univers en ses débuts quand il était beaucoup plus dense et chaud cependant au delà de cette uniformité on a pu mesurer et montrer que cette température moyenne présente des fluctuations qui projetées donc en symétrie sphériques vont être étudiées en utilisant les harmoniques sphériques et on obtient ce diagramme à droite qui donne l'intensité des différentes harmoniques les harmoniques étant numérotées par leur nombre L à droite en horizontal et l'intensité étant numérotée étant sur les chutes de gauche et on s'aperçoit qu'il y a un magnifique pic aux alentours de L égale 200 suivi de quelques répliques vers 550 etc. et donc qui traduit une certaine régularité dans les fluctuations des températures dans l'univers et cette courbe très précise pose un challenge extrêmement intéressant parce que toute théorie qui voudra expliquer la jeunesse de l'univers et expliquer sa dynamique devrait être capable de reproduire ces fluctuations à notre époque actuelle. Donc les harmoniques sphériques sont des outils y compris en physique classique mais aussi ils sont des outils en mécanique quantique et nous revenons à l'équation Schrodinger à trois dimensions nous revenons à sa fonction d'onde dans l'espace pour les états stationnaires que l'on a factorisé à une partie radiale et une partie angulaire θ si maintenant connaissant les propriétés des harmoniques sphériques on reporte ça dans l'équation différenciée de Schrodinger on les réduit à une seule équation qui est l'équation qui dépend bien sûr du potentiel radial du problème étudié et pour laquelle la partie angulaire introduit un terme ici répulsif qui correspond à un terme dirait-on d'énergie potentielle centrifuge et donc cette équation là c'est l'équation qui est valable pour tous les problèmes asymétrie sphériques c'est une équation unimension qui a quand même une structure relativement complexe et pour laquelle il y aura des solutions quantifiées bien sûr et on appellera K provisoirement le nombre quantique associé aux différentes solutions de cette équation de cette équation alors les deux cas bien connus et les plus classiques de résolution de cette équation c'est lorsque V2R est l'oscillateur harmonique que l'on a vu à une dimension mais cette fois-ci à trois dimensions je ne referai pas toute la présentation de résultats on peut faire le calcul on s'aperçoit qu'on a bien des états quantifiés pour la partie radiale et la partie angulaire et les niveaux d'énergie sont bien équidistants le fondamental il n'est plus à 1,5 mais à 3,5 en effet il y a 3 axes de liberté chaque axe de liberté ayant un h bar oméga donc ça c'est le niveau du fondamental à 3 dimensions et N va numéroter les différents niveaux d'énergie sauf qu'à 3 dimensions nous allons avoir ce qu'on appelle une dégénérescence puisque à un N donné N est un nombre qui est lié d'une part gradiale et au nombre quantique orbital que l'on a vu tout à l'heure donc à un N donné par exemple 3 et bien il peut correspondre K égale 0 L égale 3 1 plus 2 2 plus 1 ou 3 plus 0 donc il existe différentes combinaisons pour obtenir les mêmes n auxquelles vont correspondre des probabilités d'occupation des niveaux considérés donc plus n est élevé plus les combinaisons possibles donc plus le nombre d'états possibles à haute énergie va augmenter alors cette fois-ci si on change et on passe au potentiel de l'atome d'hydrogène de l'électron dans l'atome d'hydrogène qui est déterminé par cette relation qui est la loi de Coulomb pour l'énergie potentielle 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 attractif qui ne dépend que de la distance aux protons et bien on refait tout un calcul et on obtient des énergies quantifiées oublions les facteurs qui apparaissent souvent dans les calculs des mécaniques quantiques et on voit que les niveaux sont quantifiés séparés par 1 sur n2 et on obtient le même phénomène de dégénérescence puisque ce nombre quantique général n s'écris en fonction du nombre quantique radial plus le nombre quantique orbital et là aussi plus n sera élevé plus il y aura de dégénérescence c'est à dire de possibilité d'avoir le même nombre quantique n la même énergie avec différentes combinaisons des nombres quantiques radios et orbitaux alors je ne vous passe au détail mais si vous mettez tout ça en musique vous obtenez pour l'atome d'hydrogène cette équation pour la partie spatiale je n'ai pas mis la dimension du temps comme vous le voyez comme en mécanique quantique il y a énormément de facteurs souvent tordus ici vous avez des factoriels alors on a pourtant regroupé des facteurs comme A0 qui regroupe toutes ces constantes là et rho est une forme simplifiée du rayon donc ça c'est l'expression générale de la fonction d'onde radiale pour l'atome d'hydrogène et là le L est un polynôme à nouveau qui est un polynôme dit de la guerre qui est à nouveau un polynôme qui a le nom d'un mathématicien français du 19ème siècle et qui fait partie de la grande famille des polynômes orthogonaux alors cette formule est très compliquée on peut la développer pour les premiers niveaux et premier niveau avec lorsque N est égal à 1 ensuite 3 niveaux pour N égal à 2 puisque pour ces 3 niveaux là et bien il y a des combinaisons possibles de moments orbitaux et la tradition de la chimie dit que on donne les niveaux par leur numéro principal suivi d'une lettre la lettre indiquant le mouvement orbital S c'est L égal 0 S ici et P étant L égal 1 ici L égal 1 L égal 1 L égal 0 0 et puis M peut prendre la valeur plus ou moins L donc voici les fonctions d'onde pour les premiers niveaux de l'atome d'hydrogène les polynômes de la guerre sont ici il y a un ici voilà un des polynômes un autre et un autre quand on élève ces fonctions au carré et qu'on les projette sur un plan on a ces cartes là qui expriment la probabilité de présence de l'électron dans l'atome d'hydrogène et on s'aperçoit que là aussi le n petit n est lié au nombre de nœuds de la fonction d'onde plus on monte vers des niveaux n élevés plus les zones pour lesquelles la fonction d'onde s'annule deviennent importante donc là il y a 1, 2 1, 2 et 1 et 2 voilà nous avons fait le tour c'est une présentation rapide mais il faut se dire que l'équation de Schrödinger est techniquement assez difficile à résoudre Schrödinger a bénéficié Schrödinger a bénéficié du fait que lorsqu'il a établi cette équation il a pu trouver dans les ouvrages de mathématiques et d'analyses de l'époque des exposés des travaux faits par beaucoup de mathématiciens au 19e et au début du 20e siècle qui avaient étudié ce type d'équation donc il a pu utiliser ces apports mais hormis peut-être 5 ou 6 cas assez symptomatiques qui sont analytiquement résolubles la plupart du temps l'équation de Schrödinger n'est pas soluble analytiquement il faut passer par des méthodes approchées d'une part des méthodes de résolution numérique souvent sur ordinateur quasiment toujours sur ordinateur dans lesquelles on discrétise la fonction et on la numérise par exemple pour ceux qui connaissent des méthodes analogues aux éléments finis utilisés en mécanique et puis la deuxième catégorie la méthode par perturbation c'est-à-dire on part d'une solution connue et on introduit des corrections cette méthode de perturbation est connue depuis les études de planétologie ou les études des planètes au 19e siècle par exemple pour tenir compte des effets communs entre de la lune des mouvements communs entre la lune la terre et le soleil on peut prendre par exemple en partir d'une solution connue du mouvement terre autour du soleil et introduire le mouvement d'un lune comme une perturbation et bien souvent en mécanique quantique par exemple pour l'oscillateur harmonique on partira des solutions analytiques de l'oscillateur harmonique et si le puits potentiel n'est pas parfaitement harmonique on pourra introduire des termes correctifs pour prendre en compte les petites variations par rapport à cette solution encore faut-il que cette méthode converge et les théoriciens de la fin du deuxième moitié du 20e siècle lorsqu'ils sont appliqués lorsqu'ils ont mis en place la théorie des champs ont souvent rencontré des problèmes tels que leur théorie dite de perturbation au lieu d'apporter des correctifs de plus en plus fins au fur et à mesure qu'on faisait les corrections obtenaient des divergences qu'il a fallu traiter et qui ont été traités par des méthodes mathématiques très sophistiquées voilà